Mishka, texte de Marie Colmont Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons. Il était parti de chez lui ce matin-là, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre. De chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth, sa jeune maîtresse qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours, en peluche, avec le dessous des pattes en velos rose, deux boutons de bottines à la place des yeux, trois points de laine à la place du nœud. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Elisabeth n'était pas gentille. Il lui fallait 25 joujoux à la fois pour l'amuser et, quand on avait cessé de lui plaire, il n'était pas rare qu'elle vous secouât et vous jeta d'un bout à l'autre de la pièce. Tant pis s'il est resté une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici, grognait Mishka en se frottant les yeux de ses poings. Je suis un ours, après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire un peu ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Et bien que la chambre fut tiède, et tant qu'Elisabeth dormait, plaisante, Mishka s'était sauvé en passant par la châtière. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Il levait haut les pattes, l'une après l'autre, et chaque fois qu'il en posait une, cela faisait dans la neige un petit trou rond. Or, depuis bien cinq minutes, un roitelet le suivait. Il s'est roitelet, ses farceurs. Ça a la queue retroussée et ça sautit, par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. Celui-là faisait « piou-piou » dans le dos de Mishka, et quand Mishka se retournait, vite, il se laissait tomber dans des petits trous ronds que les pattes de Mishka avaient fait dans la neige. « Hum ! » disait Mishka. « J'avais bien cru pour t'entendre. » Et dans son trou, le roitelet mourrait de rire. Mais tout de même, à la fin du coin de l'œil, Mishka l'aperçut. « Rrr ! » lui fit-il au nez en se retournant d'un seul coup. Pauvre roitelet, il eut si peur qu'en volant, il emmêlait ses ailes et que ce fût miracle s'il ne tomba pas. Il se blottit sous un buisson et se tint désormais tranquille. « Tra deri dera, tra la la ! » chantait Mishka en continuant sa route. « C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je ne veux plus jamais être un jouet. » Après ça, au pied d'un arbre où la neige avait fondu, il trouva un pot de miel. Une paysanne avait perdu sans doute au retour du marché. Mais le pot de miel était fermé et Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Après avoir essayé de toutes les manières, il devint furieux. « Tiens, grande bête de pot ! » dit-il en lui lançant un coup de pied. « Va-t'en où il te plaît ! » Et le pot se mit à rouler et, roulant, il buta contre une pierre, s'ouvrit en deux. « Voilà le miel ! » faisait Mishka en se régalant. « Que la vie est belle dans les bois, jamais plus je ne serai inchoué, ça non ! » Naturellement, quand il eut bien déjeuner et qu'il se fut bien frotter son petit ventre rond, il eut envie d'aller faire la sieste en haut de l'arbre. Il grimpa donc et s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Deux oies sauvages s'étaient posées à la cygne de l'arbre pour se dégourdir les pattes et on les entendait causer. « Quand, quand ? C'est le soir de Noël ! » disait l'une. « Quand, quand ? » disait l'autre. « C'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux, réparer les injustices. » « Tiens, tiens ! Je ne savais pas ça ! » Et puis elles s'envolèrent au fond du grand ciel gris. Et Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige cherchant une bonne action à faire. Mais on eut dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Le renne était blanc, son harnais était rouge et parsemé de clochettes. Et tout ça était très joli. Et aussi dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. Sur le traîneau, il y avait un grand sac tout gonflé, tout bossu. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord, où il y a bien trop de neige pour qu'un bonhomme Noël puisse se cheminer à pied. « Crimpit ! » dit le renne à Mishka. « Tu m'aideras ! » « Oh, ça c'est amusant ! » Le traîneau volait sur la neige. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. À chaque village, à chaque maison, le renne s'arrêtait. Et Mishka, entrant à pas de loup, mettait dans la cheminée un chemin de fer, un pantin, une trompette, tout ce qui lui tombait sous la main en fouillant dans le grand sac. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté, sage petit joujou, dans la maison d'Elisabeth, aurait-il jamais connu une nuit pareille ? De temps en temps, cependant, il pensait. « Et ma bonne action, dans tout ça ? » Alors, on arriva à la dernière maison. C'était une cabane misérable, à la lisière d'un bois. Mishka fourra la main dans le grand sac, tourna, fouilla, il n'y avait plus rien. « Reine ! Oh, reine ! Il n'y a plus rien dans ton sac ! » « Oh ! » J'ai mis le renne. Dans cette cabane, il y avait un petit garçon malade. Demain matin, en s'éveillant, verrait-il ses bottes vides devant la cheminée ? Le renne regardait Mishka de ses beaux yeux profonds. Alors, Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne, où il faisait si bon se promener tout seul, et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes, une, deux, une, deux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une des bottes, attendit le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada